Montréal.tv est au port de Montréal ce soir pour l'inauguration de cette toute nouvelle salle de réception sur le bord de l'eau, la Jetée Alexandra. C'est tout le domaine corporatif, événementiel, artistique et des croisières qui s'est réuni sous un même toit ce soir dans une soirée très conviviale et très très festive, croyez-moi. Du bon vin, de la bonne bouffe, du beau monde, je suis comme un poisson dans l'eau. Donc Philippe, bien au-delà du terminal de croisières, la Jetée Alexandra, c'est toute qu'une salle de réception, c'est grandiose. En effet, c'est bien au-delà d'un terminal de croisières. On a 60 jours de navire par année pour accueillir des belles croisières, mais donc il nous reste un 305 jours pour des grands événements. Et donc on a un magnifique lieu de 38 000 pieds carrés et on peut accueillir jusqu'à 1500 personnes en banquet ou 3200 personnes en cocktail, vue sur le fleuve, vue sur la ville. Au-dessus de nous, on a un magnifique toit vert, un toit terrasse, on a un centre d'interprétation portuaire. On va avoir le pavillon qui va être aussi une salle d'événements. L'esplanade au bout du quai a été abaissée pour avoir une meilleure connexion avec le fleuve. Et en 2020, pour finir ce magnifique projet, il va y avoir une tour d'observation. Donc ça va assurer sans doute une clientèle partout dans le monde, des stars, c'est très glamour cette salle. En effet, c'est très glamour. On a beaucoup de demandes pour de la philanthropie, on a beaucoup de mariages aussi, mais des congrès, des salons. Donc c'est vraiment une nouvelle salle pour des événements qui est vraiment génial parce qu'on est au cœur du Vieux-Montréal, on est au cœur du Vieux-Port. Donc la JET Alexandra du Port de Montréal, ça vous appartient maintenant. C'est vraiment à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Alors François, cette année, le grand soir de la F1 va se dérouler dans cette magnifique salle de la JET Alexandra. Qu'est-ce sont tes attentes, ou du moins ta première impression de la salle? Écoute, c'est merveilleux. On avait imaginé le faire ici déjà l'an dernier, mais malheureusement, la salle n'était pas prête. Même quand on l'avait visité, en mode construction, c'est impressionnant. C'est grand. La fenestration aussi qui est magnifique, qui donne sur le fleuve. Alors là, je la vois pour la première fois en opération ce soir. Tu découvres avec nous, en même temps que tout le monde, la F1, on le sait, c'est le glamour, c'est le JET set. Ça correspond quand même à ça. Oui, tout à fait. Je pense que ça va devenir une des belles salles, des grandes salles disponibles à Montréal pour les prochaines années. T'organises, toi, au quotidien des événements. Comment tu trouves la salle ici, tes premières impressions? Une belle nouvelle option pour Montréal. J'aime bien la vue sur l'eau. J'aime les plafonds qui sont plus bas, plus larges, modulables. On peut la couper en deux. Il y a des salles de bain à chaque côté. Les cuisines sont incroyables. C'est neuf. Ça sent bon. Je vais avoir des événements. Je suis ici parce que je suis en prospect pour un qui va passer en 2018, donc on est déjà là. On cherche des nouvelles salles tout le temps. Les gens aiment découvrir des nouvelles salles, donc ça va être prisé pour la prochaine année, c'est sûr. Oh oui! Oui, bonsoir, Abby. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. J'aimais bien dire derrière la caméra que j'aimerais être ton Jack Sparrow. Parle-nous de ton personnage. C'est déconcertant comment c'est réussi. Bien, merci. En fait, je dis merci à la place de Laurie Hamel, qui est l'artiste qui a derrière tout ça. Donc, c'est elle qui crée elle-même ses personnages. Elle fait tous ses costumes elle-même. Elle fait le maquillage elle-même. Je n'en reviens pas. Écoute, là, je travaille pas mal fort avec Montréal.tv, j'aime ça, mais je peux-tu me détendre un petit peu, moi aussi? Fait que ça, tu es sur le bord de l'eau, comme je suis bien. Merci beaucoup. Regarde. Tente soin de ses animateurs un peu, à un moment donné. C'est ça, vraiment, la Jetée Alexandra. C'est une salle grandiose sur le bord de l'eau. Il manque un petit verre de vin pour me détendre complètement, mais j'ai ma doudou. Sous-titrage Société Radio-Canada